Musique 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 J'espère que vous allez bien, bonjour tout le monde Donc voilà, c'est qu'il y a deux choses C'est un plat Un plat à base de viande hachée Et nous allons les beignets Une petite cuillère de cigare au beurre clarifié Par contre le vrai C'est une petite cuillère 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 Si il y a une petite cuillère il y a une petite cuillère C'est un plat de la faculté Eriune C'est une petite cuillère On va prendre le fougne et en la batterie. On va chommer la batterie au 1 filet d'un puis je couche le chaud et on a la batterie. Vous ne pouvez pas accés. Il faut avoir besoin sur le miel et il est une goutte. Une fois que tu lui et tu mets le choumère, tu d'escalier de fond avec la batterie et la batterie. C'est encore un peu de la batterie. C'est un peu plus gros. On va le liquide. On va mettre la batterie. On va le commencer par la batterie. Le vrémetoum est fait à base de sauce blanche, mais le vrémetoum est fait à base de sauce blanche, donc le vrémetoum est fait à base de sauce blanche. Nous allons mettre 2 tomates, 1 1,5 tomates, 1 1,5 tomates. on va prendre les épices directement on va mettre la cuillère de la viande un peu plus de fil on va mettre la cuillère de la cuillère on va mettre la cuillère de la cuillère on va mettre la cuillère de la viande dies exactement un peu de fil on va mettre la cuillère on va mettre la cuillère on originated on ridge de ml onやって à l'othing on Quando se plixe Vous n'êtes pas obligé de le faire avec l'oignon, mais il faut vraiment mettre la sauce de l'oignon et la sauce de l'oignon. Donc, il y a un peu d'oignon, il y a un peu d'oignon, et il y a un peu d'oignon. En attendant, on prépare la viande de l'oignon. En attendant, on prépare la viande de l'oignon. Regardez-moi, je vais vous donner un petit peu de cuisson. J'ai préparé deux verres d'eau à trois, ça dépend de la quantité que vous avez utilisée. Je couvre ma casserole et je la laisse. Et je vais vous donner un peu de viande de l'oignon après la viande de l'oignon. Donc, je vous montre tout à l'heure comment je prépare ma viande de l'oignon. Et là, on est de retour pour faire la viande de l'oignon. Donc, il y a un peu de viande de l'oignon. Je vais vous donner le persil. Le persil, c'est tout à l'heure. Celui-là, vous n'êtes pas obligé de le mettre, c'est facultatif. Je vais vous donner le paprika. Donc, je garde les épices. Les mêmes épices que j'ai eu tout à l'heure. Donc, il y a le fleuve, il y a le cumin, il y a le melch. Sauf qu'il n'y a qu'il n'y a pas de viande de l'oignon. Parce que normalement, je devais le mettre dans la sauce. Mais il n'y a rien. Donc, ce n'est pas grave. Je vais vous donner des goussons. Donc, les épices, on a utilisé les mêmes qu'on avait utilisé dans la sauce. Qui sont poivre noir, du cumin, du sel. Et j'ai rajouté juste un tout petit peu de cannelle en poudre et de l'ail en poudre. C'est facultatif. Et là, j'ai pris un œuf. Donc, il y a une poignée. Donc, je vais vous donner des goussons. Je vais vous donner la chaplure. Vous pouvez le faire aussi. Je vais vous donner la chaplure. Je vais vous donner la viande de la chaplure. Par contre, je ne vais pas utiliser. Je vais vous donner la chaplure. Donc, je vais vous donner une petite cuillère à café. Et on mélange tout. Et puis, les boules. Là, on va passer à la pâte de nos beignets. Et je reviens vous voir. Me voilà de retour. Donc, les beignets. Pour cela, on va commencer directement avec les ingrédients. J'ai préparé 300 grammes de farine. 300 grammes de farine. Un œuf. Une cuillère à soupe, pas trop trop remplie. De l'huivre boulangère. De la vanille. 75 ml de lait. Ce qui fait un demi-verre. Une cuillère à soupe de sucre à deux. Ça dépend de ce que vous voulez. Une pincée de sel. Et on passe directement. Bien sûr, sans oublier le beurre. J'ai pris deux cuillères à soupe de beurre. À température ambiante. Et on va passer directement à la prochaine étape. Donc là, je vais mettre un peu de mon lait. Pas tout. Je vais prendre une cuillère à soupe de levure boulangère. Je vais mettre le sucre. La quantité que vous voulez. En général, les bignets, on ne met pas trop de sucre. Donc moi, j'ai mis deux cuillères. L'équivalent de deux cuillères à soupe. Et, pardon, je mélange tout ça. Et là, une fois qu'on a laissé un peu le beurre. Plutôt la levure avec le lait. Le reste de mon lait. Et là, je vais mettre une pincée de sel. Un peu de vanille. Je mélange tout. Et là, je vais commencer à rajouter la farine et de noix. petit à petit. Et je meurs. Donc voilà, j'ai pris la pâte néan sur mon plan de travail. Je l'ai bien pétrie. Deux minutes à peu près. À trois minutes. Et là, je vais travailler directement ma pâte. Après, je vais les laisser doubler. Je vais les laisser doubler. Maintenant, je suis tout petit peu collante. Je vais le faire. Je vais le faire. Donc, on en reprend. Je vais pouvoir aller chercher le pâte. Je vais leur mettre le pâte. Je vais l'étaler. j'ai pris un emporte-pièce d'elle mais ce qu'elle n'a qu'un autre verre et la pâte n'est pas hier que tu ne peux qu'un petit d'une jumelle j'ai préparé un bol d'eau pour enlever la patina je vous remercie une autre pièce la fourniture, on va faire un défilé en dessous de la main et on va mettre en clou, voilà, on va mettre en clou. En faisant la main, on va mettre en clou, on va mettre en clou, on va mettre en clou. bien sûr de toute façon je vais faire tout à l'heure non mais il y a d'autres comme des bracelets donc il y a de même bout et une boule à qu'elle m'est qu'elle laisse nous le dire et je trace et je ferme de cette façon donc j'essaye de je vais les couvrir je vais les couvrir je roule voilà on va essayer de fermer les bords je vous donne des idées après je vais les couvrir n'importe quelle forme il faut vraiment appuyer il faut appuyer il ne faut pas hésiter pareil sur un plateau je vais les faire cuire nous voilà de retour pour faire cuire nos beignets donc on va faire et on va bien on commence à se couvrir donc on va commencer à cuire donc on va faire cuire et on va mettre le mouillet une fois qu'il est couvrir on va mettre le mouillet on va mettre le mouillet après on va commencer la cuisson on va mettre le mouillet on va mettre le mouillet et on va mettre le mouillet et on va mettre le mouillet sinon on va mettre le mouillet sinon on va mettre le mouillet ils ne seront pas cuits donc il faut faire cuire vos beignets tout doucement préchauffer l'huile très très bien et après on baisse le feu comme ça tout sera cuit à l'intérieur et bien cuit donc on va mettre le mouillet avec toutes les grandes mirrors parce que l'un bon de la Gaye la psa donc c'est que tu te le la et on va mettre le RD et on va mettre le mode le mouillet avec le mouillet il va attendre vous kauvo Masasara la psa aussi on va mettre le mouillet car il doit mettre au loуют le poids voilà et le voilà notre plat d'aujourd'hui donc le voilà il est super bon il a une petite sauce vraiment bien bien consistante j'ai fait avec et fufu et bien sûr les voilà les bénis n'aimkini je les ai mis des squares mermout de mer et les tapais qui m'ont mis comme sucre glace non rien du tout n'a vu chocolat dessus donc les torsades n'y a qu'ils ont franchement me tchante directement pointe qu'elle me tchante c'est qu'on avait fourré je vais vous faire une photo ouverte après et voilà c'est comme les schnick vraiment sont tellement légères et vides à l'intérieur que ça se mange très 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 bon et donc avec cela je vous dirai alors bonne soirée à très bientôt inshallah pour une nouvelle recette j'espère qu'elle vous a plu je vous laisserai les ingrédients à la page de description alors je vous dirai au revoir à très bientôt inshallah voilà